ok c'est parti du coup bonjour tout le monde alors du coup je présente je m'appelle Alexandre Delegue donc je suis développeur à la Maïf et en fait on maintient un certain nombre de briques open source qui sont essentiellement développés en ce cas là donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'en 2017 on a commencé à créer en fait pour développer les nouvelles offres de la Maïf une espèce de plateforme qui permet de déployer très rapidement un certain nombre de produits en fait cette plateforme ça s'appuie sur un pass qui est Clever Cloud et par dessus en fait on a rajouté un certain nombre de software à service qui peuvent être utilisables à la carte en fait en fonction des besoins des produits donc le premier qu'on a développé c'est Autoroshi c'est une brique qui fait du reverse proxy de l'API management pour sécuriser toutes les apps et par dessus sont venus à s'ajouter ensuite au Moïcané qui est une plateforme pour balancer des analytics on a Acoro Camui qui est un portail de développement on a NIO qui permet de gérer les consentements dans le cadre de la GDPR on a fait un outil qui s'appelle Let's Automate qui permet d'automatiser le renouvellement des certificats SSL et on a Izanami donc Izanami c'est le nom de la DS de la mort et de la création mais chez nous c'est surtout une brique qui permet de faire du feature flipping donc le feature flipping pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est c'est la possibilité d'activer ou de désactiver une feature à chaud dans cet exemple là en fait on a le bouton ajouter qu'on va pouvoir retirer de l'interface en prod en live juste en juste avec un toggle bouton dans l'interface admin ensuite la btesting donc ça ça permet de tester deux variantes d'une même fonctionnalité donc l'idée c'est on a deux versions là d'un bouton et on veut savoir lequel des deux est le plus pertinent d'un point de vue des utilisateurs donc en fait on va choisir un trafic d'utilisateurs pour lequel on va afficher le bouton a le reste du trafic pour le bouton b on va essayer de mesurer en fait ce qui fonctionne le mieux donc par exemple là ce serait le le père le truc qui permet de dire que en fait ça a bien fonctionné c'est le fait de cliquer sur le bouton donc on va enregistrer les événements de clic et on va être capable de déterminer le lequel a mieux fonctionné et du coup maintenant on peut aussi faire plus de deux variantes donc après bon c'est voilà c'est faut y aller mollo quand même mais mais c'est possible donc le dernier truc que fait isanami c'est de la config partager donc ça notamment c'est en gros c'est une base clé des valeurs exposées via une api rest donc mais ça permet de pouvoir récupérer à chaud toute un enfin toute une toute une config et oui et depuis peu en fait on fait du spring ça supporte spring config serveur mange j'imagine que ça intéresse pas beaucoup de monde dans cette salle mais mais voilà ça existe du coup isanami comment ça fonctionne en gros c'est une fin c'est un certain nombre enfin c'est un set d'api en fait donc isanami c'est un serveur qui écrit en play avec un peu de de ak évidemment ça supporte plusieurs bases de données donc redis cassandra les six search level db mongodb ça s'appuie sur un event store donc aujourd'hui à kafka redis et distributible pub sub qui sont supportés nous on utilise kafka en prod les autres c'est plutôt expérimental et donc en fait ce que ça fait isanami c'est que ça expose des api qu'on va pouvoir requêter pour savoir si les features sont actives ou pas pour faire les fins pour savoir avoir des infos sur la btesting etc et en plus de ces api ça expose tous les événements qui se produisent en interne en temps réel donc en fait on peut on peut avoir ces événements soit en enregistrant des webbooks soit en se connectant sur une connexion http et ça publie du service enfin ça utilise le service and even donc ça publie des événements de depuis le serveur vers le client et donc ça permet d'être notifié en temps réel et donc en fait lui aille de isanami c'est un client des animes et des api parmi les autres donc je vais vous faire une petite démo si j'arrive à se réchauffe quand même donc ça c'est quand on se connecte sur isanami on la première fois on arrive sur la page d'accueil si je veux créer une feature dedans je vais faire ajouter je vais ajouter un item donc je vais l'appeler my feature je vais juste baisser ça donc ça c'est la clé que je vais donner à ma feature pour être capable de la retrouver et ensuite je vais devoir choisir des stratégies donc là en fait il ya plusieurs possibilités donc le no strategy ça veut dire que la feature allait soit active ou inactive mais c'est tout le pourcentage ça veut dire qu'elle va être active pour un pourcentage donné d'une population le release date ça va être active à partir d'une date le date range avait pendant une période et le dernier truc existe et des scripts donc ici en fait en gros le client va envoyer un contexte et non va être capable de déterminer via ce script en fonction du contexte si la feature allait active ou pas donc dans ce cas là en fait si le user ça vaut john.do à gmail.com c'est active sinon c'est inactive donc on va essayer de faire un truc un peu plus drôle donc là j'ai une petite fonction en fait il y avait un dernier paramètre dans le dans cette fonction là qui est http finalement ça c'est juste un client http donc qui permet de faire des requêtes et donc là en gros je vais interroger une api qui permet de qui permet de connaître le cours du bitcoin et donc en gros je vais activer une feature si mon cours de bitcoin il est en hausse donc je fais mon appel en faisant un get ici je passe le résultat et du coup si c'est en hausse je vais estimer que ma feature est active sinon elle est inactive donc là je crée ma feature et j'ai un truc qui s'appelle le feature explorer qui permet de requêter tout un tas de features par une sorte d'expression régulière donc là je mets étoile je fais search alors comme ça passe par la 3g de mon téléphone ok c'est bon donc là les inactifs donc a priori le cours du bitcoin il est en baisse si je reviens dessus et que j'édite et que je modifie ce machin normalement et là du coup elle est devenue active donc ça c'est assez drôle on voit là après faut y aller avec parcimonie sur le script javascript c'est pas type c'est pas jusqu'à là ok donc je reprends les slides donc du coup les api c'est une super primitive pour pouvoir travailler mais par contre c'est un petit peu à low level donc par dessus ça en fait on a fabriqué des clients dédiés en fonction d'un certain nombre de techno donc il ya react angulaire pour le front et il ya javascala pour le bac donc c'est le même client en fait mais qui expose une interface en java et il ya un client node donc en fait dans le client scala par dessus des par dessus les api en fait on peut aussi rajouter des stratégies un petit peu plus intelligente donc la stratégie de base c'est le fetch donc en gros à chaque fois qu'on veut savoir si une feature elle est active ou pas en fait on fait l'appel http à l'api pour connaître l'état quoi ensuite ça on peut le mettre en cache voilà après avec les donc ça va expirer avec un time to live et il ya une autre stratégie c'est un smart cache donc en gros ce que ça fait c'est on choisit via un pattern un certain nombre de features qui nous intéresse en fait et on va garder l'état des features en mémoire et en fait cet état va être rafraîchi par des événements asynchrones donc ça ça économise en fait à chaque fois qu'on veut évaluer une feature de ça de ça économise l'appel réseau quoi et ça permet d'avoir un truc qui est presque à jour en temps réel quoi donc là l'idée c'est que je vais vous montrer comment on intègre isanami dans une application place cala alors avant de montrer le code je vais juste montrer l'appli donc j'ai une petite appli de démo donc en gros c'est alors c'est pareil ça risque de mettre un peu de temps parce que comme je passe par la 3g mais en gros ça permet de gérer mes séries télé si ça marche ou pas si c'est bon donc là j'ai rajouté breaking bad je peux les voir dedans et puis je peux marquer les épisodes comme vue ou comme ou pas comme vue du coup c'est au choix et l'idée c'est de se dire si j'arrive enfin si j'ai déjà commencé à regarder la série que je vais marquer une saison en entier j'ai pas de bouton là qui permet de dire c'est bon peut-être toute cette saison je l'ai vu d'un coup donc là je vais essayer de rajouter cette feature là dans mon appli et de pouvoir l'activer au moment opportun donc je vais grossir un peu le code comme j'ai pas beaucoup de temps comme j'ai pas beaucoup de temps je fais du live coding à base de git revert donc j'espère que ça vous choquera pas donc là en fait j'ai mon appli de base play donc en gros j'ai un uploader qui permet de boostraper toute mon app la première chose que je vais faire c'est commencer à définir mon client isanami là dedans j'ai tapé super vite donc en fait pour créer mon client isanami j'ai besoin d'une config dans cette config je vais enregistrer l'adresse du serveur les api key qui permettent d'accéder aux api parce que forcément tout est sécurisé par défaut on va pas exposer les choses comme ça publiquement et ensuite je vais créer mon isanami client donc ça c'est grosso modo le truc de plus haut niveau qui permet de gérer toute la couche réseau et ainsi de suite une fois que j'ai mon client si je veux pouvoir interroger des features je vais me créer un feature client et là en fait dans ce morceau de code en gros j'ai deux modes j'ai un mode dev ou en fait j'ai envie de travailler tranquille en local j'ai pas envie d'avoir à démarrer un serveur isanami donc en fait je vais m'appuyer sur un fichier de fallback donc en fait quand je crée mon feature client je lui dis que la stratégie choisie c'est dev et je vais aller parser mon json de fallback à partir d'un fichier de conf qui se trouve ici et en fait ici là dans mon fallback je vois que j'ai toutes les clés de features avec une valeur qui sera utilisée en développement en prod du coup je crée une autre version de mon feature client donc là je vais utiliser la fameuse le fameuse cache intelligent qui est rafraîchi de manière asynchrone et je vais aussi lui filer le même fallback parce qu'en fait si mon serveur il est tombé je veux que mon appli continue à fonctionner donc en gros je préfère avoir une valeur par défaut plutôt qu'une erreur bon après c'est un choix là c'est configurable donc c'est à vous de voir donc maintenant que j'ai créé mon feature client pour pouvoir utiliser en fait isanami côté browser j'ai besoin quand même d'exposer en fait c'est l'activation des features au navigateur donc en fait comme je vous ai dit tout à l'heure en fait les api d'isanami elles sont sécurisées via des api key donc on peut pas y accéder en direct j'ai pas envie de liker ces api key dans mon appli front parce que du coup c'est pas terrible donc ce que je vais faire c'est que je vais proxifier isanami via mon application donc là j'ai un proxy ici dans lequel je lui donne une référence vers mon client de feature et je lui donne un pattern qui dit les features que je vais exposer au navigateur maintenant que j'ai créé ce proxy je vais le déclarer dans mon contrôleur dans mon contrôleur play donc là je vais faire un bon git revert donc finalement là mon proxy je me le fais injecter en paramètres du contrôleur et j'ai juste besoin d'appeler cette méthode donc en fait là je lui file des infos de contexte là en fait dans cet exemple là on va pas les utiliser donc on pourrait mettre rien du tout ça marcherait ainsi et en fait en retour ce que j'ai c'est le statut http et le body de la réponse donc j'ai juste renvoyé ça tel quel et donc là en gros en fait j'ai exposé un sous ensemble de mes features au navigateur donc maintenant que j'ai fait ça ce que je veux faire c'est dans ma partie métier l'API qui permet de marquer une saison entière comme étant vu elle est ici donc ici je vais intégrer les anamis pour dire je vais vous montrer donc là je passe le feature client en paramètres de mon contrôleur et en fait là du coup j'ai une méthode qui me dit feature or else je lui donne la clé d'API qui m'intéresse et du coup j'ai deux callbacks à filer si elle est active c'est ça qui va être exécuté si elle est inactive ça va être ce bout de code là donc comme ça du coup ça permet de sécuriser les choses aussi côté serveur j'aurais pu le faire que dans le front mais c'était pas très safe donc maintenant on va aller voir du côté de l'application React là côté serveur c'est fait donc côté React je sais pas si vous savez comment fonctionne React mais grosso modo en fait il y a un moment où il faut bootstrapper l'appli quoi et donc en gros la partie de plus haut niveau dans React je frappe toute mon appli dans un composant qui s'appelle isanami provider dans lequel je vais lui donner l'API à appeler pour récupérer l'état d'activation d'un autre selon des features donc là c'est ça c'est ce qui est exposé par mon controller play via le proxy ce que je vous ai montré juste avant et ensuite dans mon composant ça va être ici ok et donc là donc j'ai un composant feature avec la clé qui va bien et ensuite j'ai si c'est activé j'affiche ça si c'est pas activé j'affiche ça donc là si tout se passe bien côté serveur ça a dû recompiler côté javascript aussi je vais revenir dans mon appli et du coup si je viens là et bien en fait j'ai toujours pas de bouton parce que j'ai pas déclaré encore la feature dans isanami donc du coup c'est normal il prend la valeur de fallback qui est false donc il y a rien qui s'affiche donc si je reviens ici et que je recopie cette clé je vais aller créer la feature dans isanami et là si tout se passe bien je vois le bouton apparaître et donc là normalement si je redésactive la feature c'est bien celle là hop et là le bouton a disparu donc là du coup j'ai intégré du feature flipping dans mon application je vais revenir sur la partie slide donc cette application de démo là du coup elle est sur le github de isanami donc un répertoire exemple en fait avec un front en react un front en angular un back en playscala et un back en springboot java donc du coup après vous faites la matrice que vous voulez pour les croiser entre eux savoir lequel vous voulez utiliser du coup tout isanami c'est à documenter donc en fait on a un site maif.github.io où il y a tous nos projets open source dont isanami et puis voilà du coup dans l'appli de démo ce que j'ai pas dit il y a aussi la partie AB testing qui est montrée dedans donc vous pouvez aller acheter un AI si ça vous intéresse voilà du coup là ça va être bon pour moi si vous avez des questions ben je vais bien les prendre et sinon j'ai des goodies donc j'ai des autocollants ou des badges isanami et on en a d'autres aussi autoroshis donc si ça vous intéresse vous pouvez venir en chercher à la fin voilà voilà des questions bon ben si vous voulez débattre vous pouvez venir merci ah non pardon pas grand chose en fait c'est essentiellement aka stream qu'on utilise enfin que j'utilise en fait aka je m'en sers pour la partie webhook parce qu'en gros du coup finalement j'ai un acteur par par webhook enregistré qui en gros écoute les événements et qui est capable de gérer ce truc là et du coup si à un moment le webhook qui est enregistré il crache je suis capable de gérer des choses avec l'acteur quoi mais grosso modo c'est quasiment la seule utilisation que j'ai de la partie acteur d'aka par contre pour la partie aka stream il y a toute la partie ben je peux télécharger toutes les données qui sont dans isanami ou réuploader pour faire des sauvegardes par exemple donc tout ça c'est streamé via aka stream donc voilà quoi pas d'autre chose ? bon mais merci ah non pardon bonjour merci pour la présentation je voulais savoir si dans isanami vous pouviez faire autre chose que du true false mettre une valeur blue, red, green par exemple pour une fonction alors du coup dans la partie feature flipping tu peux pas le faire mais dans la partie AB testing tu peux donner la clé en fait c'est A, B et C mais tu peux le renommer comme tu veux en fait le nom il est arbitraire en gros après c'est en fait j'en ai pas parlé dans cette démo là mais en gros AB testing ce que ça fait c'est en plus de enfin pour recruter isanami tu envoies un ID qui correspond à l'ID de ton client donc ça c'est forcément l'appli qu'il le sait quoi donc je sais pas ça peut être son email ou un cookie que tu sais être n'importe quoi et en gros après en fait via un algorithme de consistant taching en fait on va attribuer la feature qui va bien pour cette ID là et on lui donnera toujours la même quoi donc après peu importe l'ID enfin le nom que tu lui as donné finalement après c'est juste que côté client tu recevras le nom de la feature qui est activée et après tu te débrouilles avec quoi voilà merci c'est tout ? bon ben merci